Musique Coucou les amis, c'est Mickaël. J'espère que tout le monde va bien cette semaine. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 9 au 15 avril 2018. D'ailleurs, comme on arrive en fin de signe en plus, je tiens à souhaiter un bon anniversaire pour ceux qui sont nés pendant cette période, pour les amis béliers. Donc voilà, on y va pour la guidance de la semaine et puis bien sûr, comme depuis quelques temps maintenant, j'utiliserai cette fois-ci l'oracle du 77 d'Aliasquet pour la petite question oui, non en fin de vidéo. Donc, enfin oui, non, peut-être. Donc, préparez dès à présent votre question. Voilà, je vais poser ça de ce côté-ci. Et puis avant tout, on va commencer par donc la guidance de la semaine avec le Maybe le Normand et puis le Mysterium en fin de, en carte de conclusion. Donc, c'est parti pour le mélange des cartes. C'est parti pour le monde. Sous-titrage ST' 501 ... 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 que vous allez recevoir quelque chose, qu'on va vous donner quelque chose qui va être quelque chose de chaleureux, quelque chose qui va vous rendre positif, etc. Et on voit que vous allez trouver une solution par rapport à cette situation où vous allez sortir de cette situation assez violemment. C'est-à-dire qu'il y a eu une période comme ça où vous allez vous sentir, où vous vous êtes senti très triste par rapport à cette situation, mais il va y avoir une cassure parce que vous allez vers du mieux. Ici, ce qu'on pourrait dire avec la faux et la clé, c'est que la situation s'améliore d'une situation mauvaise à une situation positive, où vous trouvez la solution, où vous sortez en fait, vous allez vers un renouveau positif, vous sortez de cette situation un peu difficile, et vous allez recevoir vraiment quelque chose de positif ici, peut-être une proposition, alors je ne sais pas pourquoi, je vois également une proposition, excusez-moi, il y a le téléphone derrière, et donc vous allez recevoir une proposition, je ne sais pas pourquoi, mais bon, je vois ça comme ça, je vais enlever le son, sinon, hop, du coup, je ne sais plus où j'en ai, oui, donc ici par rapport aux dernières cartes, ce que je pourrais vous dire, c'est que, voilà, il y a un événement en fait qui va vous mettre de bonne humeur, on voit un événement qui va vous donner beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonheur ici, il y a vraiment une situation qui change, qui évolue, et qui va vous rendre positif, et qui va vous donner vraiment du, enfin, plus de punch, plus de, enfin, vraiment de la joie, ici. C'est un événement, bon, qui est éphémère, mais qui redonne le sourire, qui redonne, voilà, parce qu'avec le bouquet, c'est vraiment ça, et qui vous sort de cette situation, de cette situation de morosité, ici, ou de, je vous dis, peut-être que vous avez eu une opération, ou quelqu'un autour de vous, un proche, a eu une opération chirurgicale, éventuellement, on parle d'un décès, éventuellement, mais en tout cas, quelque chose de difficile, qui vous posait, qui était vraiment, qui vous rendait triste, qui vous rendait, vraiment, dans un état, bon, voilà, dans un état difficile. Mais, c'est la fin, puisque les choses vont rentrer dans l'ordre, et de façon, ça va être de façon très spectaculaire, très, d'un seul coup, en fait. Voilà, comme ça, avec la faux ici, les choses vont changer d'un seul coup. Donc, d'ici la semaine prochaine, d'ici les prochains jours, vous verrez une nette amélioration par rapport à votre situation. Voilà ce que je pourrais dire, donc, dans le global. Éventuellement, dans le travail, où il n'y a plus à avoir une cassure, des moments tristes dans le domaine pro, dans le domaine professionnel, de la tristesse, peut-être que vous êtes, je ne sais pas, enfin, engueulé, entre guillemets, avec des collègues, ou le patron, vous êtes en froid, etc. Mais les choses vont changer, puisque vous pouvez avoir, c'est peut-être pour ça aussi que je voyais également, éventuellement, une proposition, vous pouvez avoir une proposition, ou peut-être un petit plus, au niveau d'un point de vue pécunier, ou au niveau de la paye, ou il y a quelque chose ici qui se passe. Et dans le milieu, au niveau des proches, dans le milieu même affectif, éventuellement, je vous disais ici, quelqu'un autour de vous, quelqu'un de... Alors, je regardais ici, ça peut être deux choses, soit le... votre aîné, qui a pu avoir une opération, votre aîné, ou quelqu'un de jeune, alors quand je dis quelqu'un de jeune, c'est pas quelqu'un de jeune, dans le sens, enfin, de 10 ans, c'est plutôt l'ado, voire le jeune adulte, ici, qui a pu avoir une opération chirurgicale, ou qui a pu, ouais, éventuellement, et quelqu'un qui va vous redonner du bonheur, ici, qui va vous soutenir, une personne d'un certain âge, plutôt, enfin, quand je dis d'un certain âge, c'est pas, c'est pas non plus une personne très très âgée, mais d'un certain âge, éventuellement, une... si ça... je vous dis des bêtises d'ailleurs, ça peut être une personne... une personne âgée, c'est moi qui vous dis des bêtises, j'avais pas vu, avec la dame de pique, mais en tout cas, quelqu'un qui peut vous soutenir, ici, et qui va, qui va vous sortir, enfin, qui va vous donner une solution, ça peut être dans le travail, quelqu'un du... donc une femme qui peut vous donner une solution, en tout cas, vous pouvez compter sur elle, quelqu'un qui vous... sur lequel vous pouvez compter, qui va vous donner vraiment quelque chose, qui va vous apporter quelque chose de positif, ici, pour sortir de ce... d'une passe un peu difficile, voilà ce que je pourrais dire, donc, pour ce petit tirage, et donc, en carte de conclusion, hop, peut-être qu'ici, il va falloir apprendre certaines choses, mais on voit qu'il y a quelque chose en vous, on voit de la lumière, en fait, ici, enfin, même un visage, donc, on voit qu'en vous, peut-être qu'il y a deux personnalités, peut-être que vous cachez certaines choses en vous, que vous gardez certaines choses en vous, et il ne faut pas non plus trop garder, il va falloir éventuellement, se... s'ouvrir aux autres, ici, s'ouvrir aux autres, pour laisser apprendre... On parle peut-être d'un secret, ou de non-dit, ou de certaines choses, sur lesquelles vous ne voulez pas parler, peut-être que vous avez peur de l'opération, tout simplement, ou de quelqu'un autour de vous, qui subit une opération, ou enfin, quelque chose de violent, ça peut être... Je parle d'opération, ça peut être quelque chose de violent, dans le domaine physique, voilà, dans le domaine physique, et qui rend triste, en fait. Et ici, ce que je pourrais dire, c'est que, éventuellement, il va falloir apprendre des choses, et donner de vous-même, et recevoir des autres, parce qu'il y a des choses, des non-dits, ou des choses peut-être cachées, qu'on a du mal à parler, vous pouvez éventuellement parler de vos peurs, à vos proches, ou à quelqu'un, ici, qui va justement vous aider, et vous donner la solution, pour que ça aille mieux. Voilà, par rapport à cette carte-là, ce que je pourrais dire, c'est que, vraiment, il va falloir essayer de vous ouvrir aux autres, et d'accepter que les autres puissent vous enseigner certaines choses. Peut-être que vous êtes un peu têtu, un peu... Voilà, que vous ne voulez pas apprendre des autres, ou que vous ne voulez pas... Enfin, je ne sais pas, vous n'écoutez pas assez les autres, mais ici, on voit quand même que, voilà, vous allez recevoir quelque chose, et qu'il va falloir écouter cette personne-là, ou qu'il va falloir, en tout cas, il faut essayer d'apprendre du monde, en fait, du reste du monde, de l'extérieur, pour pouvoir évoluer, vers une situation qui sera nettement meilleure, ici, avec la clé, puisque, pour pouvoir sortir, en fait, de ces petits tracas. Voilà, que ce soit des petits tracas de la vie quotidienne, peut-être que ça va être simplement une petite coupure, ici, vous allez vous couper le doigt, en ouvrant, je ne sais pas quoi, ou en cuisinant, voilà, éventuellement, ou quelqu'un autour de vous, je ne sais pas, votre fille, votre fils, votre ami, votre... Bon, voilà, mais en tout cas, proche de vous. Voilà ce que je pourrais dire pour ce tirage, et puis, n'oubliez pas, donc, en fin de vidéo, la petite question, oui, non, peut-être, donc, préparez-la, dès à présent. Donc, on va pousser ça, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce positif, si vous avez aimé la vidéo, et à vous abonner, bien sûr. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur les pages Facebook, et Instagram, toujours pareil, avec le pseudonyme Paris Cartomancy, et donc, on va y aller pour la deuxième guidance, pour ceux qui ont choisi le deuxième tas. Voilà, et donc, si vous avez aimé, un petit pouce positif, n'hésitez pas. Pourquoi je vous dis ça, en fait, pourquoi je vous répète ça ? Tout simplement, c'est parce que ça aide la chaîne, pour qu'elle puisse également évoluer. Évidemment, plus il y a de visualisation, et plus la vidéo apparaîtra dans les hauts, dans les tops des vidéos, quand on cherche par mots-clés. Donc, voilà, ça ne pourra que aider la chaîne, pour que je puisse continuer à vous faire des petites guidances, comme ça, toutes les semaines. N'hésitez pas également, d'ailleurs, à la partager. Vous pouvez la partager sur les réseaux, sur Facebook. Donc, on y va, pour la guidance, au niveau du deuxième tas. Alors ici, nous avons, en carte principale, on va parler éventuellement des proches, des... Enfin, nous avons le jardin. Donc, on va parler éventuellement de vos relations sociales, ici, ou d'un endroit, d'un environnement, où il y a du monde. Ici, donc, nous avons le... Excusez-moi, la lettre. Suivi de la lune. Le chien. Et pour terminer, nous avons le trèfle. Bon, ça, c'est positif. Hop. Je vais mettre ça comme ça. Après, l'autre tirage, c'est pas qu'il soit négatif en soi. Certes, il y a pu avoir des petits soucis, des petites... Bon. Ça arrive, vous savez, après, la roue tourne. Mais en tout cas, par rapport à la fin de tirage, il va falloir vous ouvrir, et vraiment, vous allez voir que les choses évolueront de manière extrêmement positive, et vous ouvriront des portes, tout simplement, comme l'indique la carte. vous êtes tombés en dernière, en carte finale, avec la clé, donc c'est vraiment la solution qui arrive. Voilà. Donc maintenant, on va regarder, donc, le tirage numéro 2, la guidance numéro 2. Et... Alors, attendez, je vais changer de batterie, parce que ici, je vois que je n'ai plus de... J'ai plus de batterie. Là, il reste 15%. Donc, avant que ça se teigne en plein milieu, que ça coupe en plein milieu, je change ça tout de suite. Donc, à tout de suite, les amis. Ok, super. Donc là, ça va marcher. Enfin, je l'espère. Donc, on reprend avec le tirage numéro 2. Et donc, pour cette guidance, on va parler de... des relations sociales, de vos amis, ici, clairement, puisque la carte du chien est tombée également. C'est quelque chose de très positif, ici. Il peut y avoir plusieurs choses. Alors, je vais vous dire ce que je vois, exactement. Donc, ici, ce que je vois, c'est que vous allez recevoir probablement... Vous allez recevoir une invitation écrite par SMS, éventuellement une lettre ou mail, ou SMS. Donc, en tout cas, vous allez recevoir des nouvelles pour aller dans un endroit où il y a du monde. Une fête. Une fête, donc, qui va se dérouler en soirée, ici. Attention, parce qu'il peut y avoir quand même des désillusions, malgré tout, dans cette fête. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, éventuellement. Ce que je peux voir également, c'est que vous allez recevoir ou vous avez reçu très récemment des nouvelles d'un ami, probablement par rapport à cette fête. Mais en tout cas, vous avez reçu ou vous allez recevoir des nouvelles d'un ami, d'un proche, d'un proche de vous, d'un ami. Et ce sont des nouvelles qui vont être positives, puisque cette amie-là, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter et quelqu'un qui va vous apporter de la chance, du bonheur. Quelqu'un qui va vous apporter... Là, on voit clairement que vous rentrez dans une période, probablement, un petit mois, enfin, une période, lors d'une lunaison, de chance. C'est l'occasion de jouer ou pendant cette période qui arrive pour vous, puisque vous rentrez dans ce type de période et n'allez pas dépenser des milliers de cents au loto, surtout si vous ne le faites pas habituellement, mais bon, à l'occasion, pourquoi pas, parce que c'est une période favorable, en tout cas, d'après le tirage, ici, c'est une période favorable pour les jeux, c'est ce que je pourrais dire. Ici, avec la lune et le trèfle. Et donc, par rapport à cet ami-là, on voit que c'est quelqu'un qui va vous porter chance, quelqu'un qui va vous donner beaucoup, qui va vous apporter beaucoup en termes de chance et de choses positives et éventuellement des gains d'argent, des gains pécuniers, des gains de, enfin, d'un point de vue monétaire, dans le matériel, en tout cas. Je peux également voir autre chose ici, c'est qu'on peut également me parler de la poste si vous attendez quelque chose. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que je voyais peut-être une désillusion. Vous attendez peut-être un courrier de la poste de la part d'un ami, ici, mais il y a une petite désillusion que vous allez avoir. Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi, mais par rapport à ce courrier-là, au niveau de la poste, il peut y avoir une désillusion pour quelque chose, mais c'est quelque chose, malgré tout, qui vous fait rentrer sur une certaine chance. même s'il y a un petit point négatif, quelque chose qui vous tracasse un peu dans cette nouvelle-là, on voit que vous allez malgré tout rentrer dans cette période de situation bénéfique pour vous. Et voilà, vous allez recevoir, comme je vous le disais, des nouvelles d'un ami, d'un proche. Voilà ce que je pourrais dire, parce que ce tirage est très clair, il n'y a même pas de... Mais en tout cas, dans les relations sociales, les choses vont être positives dans la semaine à venir, dans les jours prochains. C'est ce que je pourrais dire par rapport à cette guidance numéro 2. Et alors, j'essaie de voir puisqu'il s'agit d'une guidance générale, de quoi je pourrais... Enfin, ce que les cartes peuvent me dévoiler, puisque je vous le rappelle, la carte principale, c'est la carte du jardin dans le milieu social. Donc, je vous ai dit par rapport à la poste. Dans le travail, éventuellement, vous pouvez avoir une petite désillusion par rapport à une nouvelle. Alors, cette personne-là, le chien, ça peut être éventuellement, éventuellement, je dis bien. Je regardais, excusez-moi, s'il n'y avait pas des cartes qui représentent certaines personnes, mais là, on ne m'en parle pas. mais avec celle-ci, on peut éventuellement, comme je vous disais, donc, un ami proche avec le chien, éventuellement, pour moi, ça peut être également un amant. Éventuellement, un amant. Voilà. Donc, pour en revenir au-dessus du tirage, ce que je pourrais vous dire ici, c'est que les cartes m'annoncent, enfin, peuvent annoncer également dans le domaine pro, une petite fête ou dans le domaine professionnel, je ne sais pas, peut-être qu'il va y avoir, je ne sais rien, un buffet ou je ne sais quoi, au travail ou à la cantine du travail, éventuellement, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage global. Donc, si vous ne vous retrouvez pas, ça peut être normal. Après, il y a toujours quelque chose qui doit vous parler parce que les cartes, enfin, les énergies des cartes nous donnent quand même des solutions et des indications sur ce qui va se passer dans les jours prochains. Mais, si ça ne vous parle pas d'un seul coup, enfin, ça peut être normal. Je vous dis, il s'agit d'un tirage général. Donc, éventuellement, dans le milieu pro, je vous dis, une petite fête ou, voilà, comme je vous le dis, ça peut être dans le milieu pro ou avec des proches, un ami très très proche de vous, éventuellement, comme je vous le répète, un amant. Et, et, donc, avec une petite désillusion ici par rapport à la soirée que vous allez avoir le moment passé, ça peut être éventuellement un petit restaurant ou, je ne sais pas, un ciné ou la sortie dans, éventuellement, dans un concert, pourquoi pas, la nuit ici avec. Parce que là, je vois le côté un peu artiste et là, ici, avec ces cartes-là, on m'annonce également qu'il y a un côté artistique ici qui va, qui va se faire sentir, qui va se faire, qui ressort en fait. Il y a un côté artistique qui ressort et, excusez-moi, que je me, enfin, je me plaçais bien, bref. Donc, un côté artistique ici qui peut ressortir éventuellement avec une soirée qui va se dérouler et, je ne sais pas, peut-être que vous avez des dons d'artistes ou de, dans le domaine de, je ne sais pas, la musique, dans l'art, dans le dessin, le, je ne sais quoi. Mais en tout cas, il y a un petit côté artiste ici que je peux voir éventuellement qui ressort avec une période de chance et d'une période créative également ici avec un coup de chance. Peut-être lors de cette soirée que vous allez faire une rencontre. Éventuellement, vous pouvez rencontrer un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps pendant cette soirée-là. Au niveau de la soirée, on ne parle pas d'amour en soi ici. Mais ça peut être un mariage ou enfin... En tout cas, il y a une soirée. On ne me dit pas quoi. Ça peut être, je vous dis, une soirée toute bête au resto et vous croisez quelqu'un ici que vous connaissez, que vous n'avez pas vu depuis un certain temps ou un ami proche. Ça peut être quelqu'un qui va, je vous dis, vous apporter vraiment des choses positives, du bonheur. En tout cas, on voit beaucoup de chance ici et une période de chance qui apparaît. Donc, je vous le dis, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer ou même pour ceux qui n'allaient pas dépenser comme je radote un peu, on n'allait pas dépenser des milliers et des cents. Mais en tout cas, c'est une période propice à la chance pour vous. Donc, c'est l'occasion peut-être. Je ne sais pas s'il y a un vendredi 13 dans le mois qui arrive ou mais... D'ailleurs, on est combien ? Je ne sais plus. Non, on n'a pas dépassé cette date, je crois. Non, c'est la semaine prochaine et ce ne sera pas vendredi. Mais bon. C'est peut-être l'occasion de jouer ou de tenter quelque chose si vous avez peur pour quelque chose, que quelque chose ne fonctionne pas ou qu'il y a peut-être un coup de bol à avoir ici. C'est le moment de se lancer et de... c'est le moment de se lancer tout simplement pour faire intervenir la chance pour avoir une réponse en tout cas qui sera positive. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ce petit tirage, à cette guidance donc pour le tas numéro 2, pour ceux qui ont choisi ce tas-là. Et n'oubliez pas donc ici avec la... en dernière partie de vidéo la question oui, non et peut-être enfin, ou peut-être d'ailleurs. Donc, préparez-la dès à présent et pour ceux qui ont aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à la partager éventuellement sur Facebook ou... voilà, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et j'allais faire une bêtise puisqu'ici j'ai oublié la carte de conclusion. Écoutez, donc on va y aller dès à présent. On voit clairement une période de chance ici. Vous voyez toujours avec ce... là, vous êtes protégé également. On voit la bonne étoile. Vous êtes un peu comme si c'était un peu sur un petit nuage. vous voyez sur le haut enfin, sur un tapis volant donc vous êtes vraiment dans les airs un peu ailleurs en ce moment ou en tout cas la semaine prochaine avec ces rencontres éventuelles dans ce milieu enfin, dans cette soirée. Je vous dis, moi je vois une soirée. Mais en tout cas, je vois que c'est clairement une période de chance qui s'annonce pour vous. Là, la carte de conclusion nous le répète à nouveau et puis vous êtes un peu au-dessus de des choses qui peuvent vous bousculer ou être un peu agressives etc. Parce que on voit ici des tigres alors que le tigre ça peut être en fait, on a l'impression qu'ils sont tout doux tout gentil un peu apprivoisés puisque voilà, celui-là il se jette dans la neige en plus ils ne sont même pas dans leur milieu naturel ici on a l'impression que vous êtes vraiment ailleurs et que vos vœux vos souhaits vont se réaliser en quelque sorte ici. Donc c'est vraiment voilà, je me répète mais ici c'est vraiment une période de chance qui s'annonce une période très bénéfique pour vous donc tentez votre chance tentez, foncez en fait ne vous arrêtez pas si jamais vous avez des projets ou certaines choses qui sont en stand-by parce que vous avez un peu peur ou il faut vraiment vous lancer même dans le domaine affectif pourquoi pas avec quelqu'un une relation amoureuse ou avec des amis pour des projets avec des amis il faut vous lancer voilà parce qu'il y a certaines choses qui peuvent vous faire peur etc. mais vous êtes au-dessus de tout ça vous allez être au-dessus de tout ça vous allez passer outre et vraiment je vous dis vos souhaits vont se réaliser ici donc il n'y a pas de crainte à avoir pour ceux qui ont choisi ce tirage là les choses sont vraiment bénéfiques pour vous ils iront vraiment ils iront bien voilà tiens des petits poils de chat hop alors on va passer au dernier tas et n'oubliez pas donc en fin de vidéo donc comme je vous le disais il y a deux minutes là la petite question oui non et peut-être donc on va regarder le dernier tas à présent et nous commençons avec la carte du fouet alors éventuellement des choses violentes des choses douloureuses on verra ça des choses qui se passent peut-être rapidement ou un blocage peut-être alors oui on va commencer donc la carte enfin en deuxième carte nous avons le mot carte 21 on va parler donc du monsieur de vous-même si vous êtes un homme ou de votre mari quelqu'un de très proche de vous en tout cas votre mari votre père votre amant vraiment quelqu'un la personne masculine la plus proche de vous et il y a un choix à faire avec les chemins suite à un blocage ok hop et ici nous avons pour finir le la carte des des poissons c'est à la fois c'est un peu mitigé ici parce qu'on voit quand même une certaine violence alors on voit clairement qu'ici vous allez vous-même si vous êtes le consultant ou quelqu'un de très proche de vous comme je vous le disais à l'instant un homme très très proche de vous éventuellement votre papa votre ami votre amant votre meilleur ami votre amant votre mari ici ce que je pourrais dire c'est qu'il va subir des tensions des tensions voire même de la violence vraiment quelque chose de dur sévère et quelque chose qui le bloque ou qui vous bloque vous-même quelque chose qui est vraiment qui vous barre la route qui vous barre le chemin et face à cette situation on me parle éventuellement ici du travail ou en tout cas de quelque chose par rapport au pécunier quelque chose de financier bon mais donc face à cette situation il va falloir faire un choix un choix très clair un choix pour vous permettre d'avancer parce que sinon vous allez rester bloqué vous allez rester dans une situation qui stagne et qui n'avance pas donc clairement ici il y a un choix à faire c'est pas un tirage négatif en soi puisque je vois quand même une situation qui évolue pour vous apporter une résolution financière quelque chose de enfin qui par rapport à ce choix vous allez c'est quelque chose qui va être positif pour vous parce que clairement vous allez gagner une certaine somme d'argent ou au travail vous allez gagner peut-être éventuellement un procès ou ici ce que je pourrais voir c'est que vous êtes bon dans ce domaine là en fait dans le dans le business dans le domaine financier je vois quelqu'un de bon dans ce domaine là ou en tout cas qui va réussir à à avoir quelque chose de enfin quelque chose va ressortir de positif dans le domaine financier vous allez ressortir gagnant vous si vous êtes le consultant ou votre votre comme je vous disais éventuellement votre conjoint ou quelqu'un de vraiment très proche de vous quelqu'un je vous dis qui subit des violences probablement enfin je vois de la violence pas forcément enfin ça peut être physique avec ce mais pas forcément ça peut être aussi enfin moral parce que avec les blocages même si la montagne on voit quelque chose de c'est vraiment un gros blocage quelque chose qui vous bouche la vue là qui est complètement qui vous barre la route et on voit enfin je vois les cartes me disent ici que vraiment il faut faire un choix pour pouvoir avancer parce que sinon vous allez enfin ça va durer une éternité et pour pouvoir vous en sortir il faut vraiment pouvoir avancer donc là si vous avez des projets dans le domaine enfin si vous avez des projets quels que soient vos projets éventuellement dans la relation de couple peut-être qu'il y a quelqu'un il y a de la violence dans la relation ou dans votre travail ou avec un ami proche ici on voit vraiment de la violence qui apparaît c'est la carte principale du jeu en plus donc vraiment on voit avec le fouet une punition éventuellement c'est vrai que je vous parle de violence physique parce que c'est ce que je vois de prime abord mais on peut me parler d'une punition comme si vous vous sentiez enfin il y avait une punition et il y a un blocage par rapport à ça et il va falloir vraiment prendre une décision il va falloir prendre une décision parce que comme je vous le répète sinon vous allez stagner vous n'allez pas avancer et en plus il faut la prendre cette décision parce que ça va être positif pour vous et d'un point de vue pécunier d'un point de vue monétaire ici d'un point de vue matériel vous allez en ressortir gagnant éventuellement comme je vous le disais un projet au travail quelqu'un de fort qui vous met des bâtons dans les roues etc alors j'étais en train de voir si je voyais une personne j'en vois plusieurs j'en vois plusieurs éventuellement une femme qui peut vous aider à prendre une décision en tout cas par rapport à ce choix là et quelqu'un de excusez-moi je réfléchissais par rapport à ce que je voyais ici et donc il va falloir prendre une décision et c'est quelque chose qui va être positif en fait quelque chose il faut prendre la bonne décision mais cette décision vous amènera vers un résultat financier vers quelque chose vous aurez je vois une somme d'argent alors je ne sais pas pourquoi éventuellement peut-être par rapport à un divorce ou par rapport à je ne sais pas peut-être une pension alimentaire ou je n'en sais rien en tout cas ici je vois que vous allez recevoir une somme d'argent ou en tout cas vous allez ressortir gagnant d'un point de vue pécunier par rapport à ce tirage là ce que je peux voir aussi également c'est que donc comme je vous le disais dans le domaine professionnel s'il y a un choix à faire comme je vous le disais ici on sent la fibre un peu business man un peu un peu vous savez enfin quelqu'un de bon dans le commerce dans le milieu dans les finances dans le et on voit que ça peut être éventuellement un projet comme je vous le dis quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues mais vous allez prendre une décision qui va clairement vous faire évoluer de façon très positive pour gagner pour gagner des sous voilà si vous avez je ne sais pas demandé peut-être une augmentation et ça s'est mal passé ou avec votre patron un patron rigide éventuellement vous avez peut-être subi une punition ou votre conjoint ou je vous dis parce que c'est soit vous si vous êtes le consultant ou quelqu'un de très très proche quelqu'un de masculin très proche de vous qui a subi éventuellement peut-être des maux aussi d'une certaine violence d'une certaine agressivité et on voit qu'ici il va se sortir de sa situation et qui va y avoir éventuellement enfin qui peut y avoir ici clairement avec grâce à à cette à cette décision une avancée qui va vous donner une enfin il y a une faveur pécuniaire ici une rentrée une petite rentrée d'argent qui arrive mais en tout cas c'est un tirage malgré tout malgré ce qui peut paraître c'est un tirage positif parce que même si on voit des ennuis à l'arrière ici on voit que dans le futur proche dans les prochains jours ici ces ennuis comme pour le tirage numéro 2 comme pour la guidance numéro 2 ici on voit que les ennuis vont disparaître ils vont amener il faut par contre faire un choix ça c'est clair c'est vraiment clair et net ici il faut faire un choix il faut que la personne fasse un choix mais il faut cette personne ou vous même vous allez prendre la bonne décision qui va vous emmener vers du positif puisqu'avec les poissons alors attention aussi parce qu'avec les poissons on pourrait dire éventuellement que c'est la roue qui tourne sans arrêt vous savez comme si vous mordiez la queue d'ailleurs avec cette carte là vous voyez qu'on s'enroule un petit peu alors que je vous mette dans le champ de vision hop ça peut être quelque chose qui revient régulièrement donc éventuellement dans le business dans les affaires peut-être que vous tombez souvent sur des requins entre guillemets des personnes qui vous bloquent qui sont vraiment violents et dans l'aspect dans le physique que ce soit éventuellement dans le physique dans les relations physiques dans la violence physique ou dans la manière de fonctionner de parler qui vous bloquent et quelque chose qui se répète peut-être sans arrêt qui revient souvent mais il faut prendre vraiment ce choix prendre cette situation c'est pas une situation à prendre à la légère il faut prendre cette décision pour pouvoir vous sortir de là et je vous le dis ici bon ce que je vois en fin de tirage en tout cas c'est si vous avez des soucis financiers il y a la manne qui arrive il y a vraiment un petit coup de pouce dans les prochains jours en tout cas un petit coup de pouce financier qui va arriver donc voilà ce que je pourrais dire ici on va retourner celle-ci donc en cas de conclusion et après de toute façon nous verrons la fin de de l'idance avec la question oui non peut-être je vous laisserai quelques secondes pour choisir votre votre tas parmi les trois cartes mais bon avant tout on finit le troisième tas et donc ici ce que l'on peut voir c'est que peut-être que vous vous êtes senti un peu isolé et vous vous sentez un peu seul un peu ici parce que comme je vous le disais vous pouvez également faire confiance à une femme d'un certain âge enfin d'un certain âge oui de la à peu près la quarantaine en tout cas il y a une femme ici ni l'ado ni la grand-mère voilà au niveau donc c'est entre en général c'est à peu près on va dire entre 35 et 50 et 55 ans voilà grosso modo par rapport à cette carte là 55 60 ans 60 ans c'est quand même plus enfin une autre carte qu'on a vu de ce côté-ci cette carte-là mais bon en tout cas vous pouvez faire confiance à cette personne qui va vous aider pour ce choix-là et donc pour en revenir à la carte à cette carte-là je sens quand même un isolement et comme si vous vous sentiez un peu enfermé en prison parce que quand même on voit des grillages un peu partout ici on voit des alors il y a des traces de pas peut-être qu'il va falloir suivre comme je vous disais ici il faut suivre un certain chemin il faut suivre une personne peut-être cette femme-là qui va vous apporter une solution pour ce projet ou pour en tout cas en finir avec cette situation-ci cette situation violente on voit qu'il y a il faut il faut suivre ces pas parce qu'on voit que vous vous sentez un peu derrière ce grillage-là un peu enfermé un peu comme si vous étiez vous savez dans une cage dorée et qu'il faut il faut vraiment ouvrir pour aller ailleurs mais autour de vous ce qu'il faut savoir c'est que la joie du vide je ne vois rien autour à part la pluie donc c'est pas forcément mieux mais vous pouvez quand même comme je vous le dis vous fier à cette personne-ci à cette femme-là je vois une personne sur laquelle vous pouvez vous fier avec cette carte-là la carte du choix on voit quand même une femme parce qu'il n'y a pas d'homme ici juste au-dessus enfin à côté après j'ai pas recouvert non plus la carte donc j'aurais pu vous dire éventuellement mais là il s'agit d'un tirage général donc d'ailleurs je vous le rappelle une nouvelle fois c'est un tirage général donc déjà si ça ne vous parle pas du premier abord c'est normal ça vous parlera d'ici les jours qui arrivent c'est pas parce que je poste la vidéo là je vais la poster tout à l'heure le temps de faire le petit montage avec le son pour la musique mais c'est pas parce que je poste les vidéos aujourd'hui il s'agit du tirage de la semaine prochaine donc donc voilà et puis il s'agit également d'un tirage général et comme je le répète souvent le tirage général ça parle à tous ceux qui prennent ce tas là mais parce qu'il y a un mais ça j'essaie de faire de mon mieux pour que ça puisse parler à tout le monde après il y a forcément quelque chose qui ressortira parce que les cartes elles ne se trompent jamais quand ça sort c'est forcément quelque chose qui ressortira après si c'est pas aujourd'hui c'est en fin de semaine c'est normal soyez patient et vraiment écoutez les conseils des cartes parce que les conseils c'est toujours de bons conseils et ça donne vraiment un aperçu de ce qui va se passer dans les prochains jours donc ne prenez pas ça à la légère bon après il ne faut pas non plus écouter les cartes vraiment être à fond dedans et devenir malade des cartes et d'être complètement comment dire de se fier à 100% aux cartes il faut suivre votre instinct aussi mais c'est vrai que malgré tout les cartes les tirages comme ça les guidances ça reste quand même une bonne aide pour améliorer votre situation la vie actuelle pour vous donner un petit coup de pouce tout simplement voilà et donc ici ce que je pourrais dire donc pour en revenir au dernier état avec la carte avec cette carte-ci c'est que clairement vous vous sentez un peu seul vous aimeriez être un peu chouchouté en fait être un peu caniné chouchouté on voit avec cette peluche ici vous avez besoin d'affection ici vous-même si vous êtes le consultant ou un homme proche on sent que c'est une personne qui a besoin d'affection qu'on prenne soin de lui voilà on sent que c'est quelqu'un qui a besoin d'une certaine tendresse et là la violence ça ne va pas du tout et comme je vous le disais ici c'est quelqu'un qui se sent un peu enfermé derrière ces grillages ici qui ne sait pas trop par où passer parce qu'on voit que derrière rien justement même s'il y a la lumière ici qui peut l'éclairer mais on voit que tout autour comme s'il y avait des requins donc comme je vous le disais tout à l'heure par rapport à ces cartes-là que vous êtes dans le business éventuellement on peut parler de projet et que tout autour il y a des requins avec ces pics ici qui veulent vous tenter des pièges qui sont violents qui sont vraiment voilà mais ici on voit que vous allez vous en sortir parce que clairement il y a un choix à faire qui va vous donner une solution qui sera bénéfique pour vous avec une situation qui s'améliorera d'un point de vue pécunier voilà par rapport à une décision à prendre et ce blocage sur lequel il va falloir aller de l'avant pour débloquer la situation donc voilà ce que je pourrais dire à propos de ce tirage-là dans le domaine éventuellement affectif quelqu'un de violent dans le couple un homme violent donc faites attention il y a une décision à prendre par rapport à ça éventuellement et voilà ce que je pourrais dire par rapport aux proches ou par rapport comme je vous le disais soit un ami proche ou votre papa ou votre amant ou votre mari ou votre copain ou dans le travail je vous dis on sent la fibre commerciale ou la fibre en tout cas dans le business ou avec votre patron peut-être ou il y a quelque chose de violent comme je vous le disais tout à l'heure ou des blocages de la violence aussi peut-être morale mais il faut prendre cette décision pour obtenir ces gains-ci donc voilà ce que je pourrais dire sur ce petit tirage qui se termine plutôt bien comme les trois autres d'ailleurs les trois guidances de la semaine et puis on va regarder donc à présent la petite question oui non peut-être hop ça on va poser ça là et puis à présent hop je vais prendre le 77 d'Aliasquet donc merci beaucoup d'ailleurs pour ton jeu vraiment encore un grand merci parce qu'il est vraiment génial celui-ci et puis je vais vous laisser choisir parmi les trois tas parmi les trois cartes hop voilà alors on y va quand je vous dis oui non peut-être c'est vrai que c'est pas forcément oui non peut-être pourquoi parce que je tire cette alors il y a des cartes plus ou moins positives mais avec l'Aliasquet le 77 on parle de certaines situations donc mais qui peuvent vous aider certaines situations qui peuvent vous aider à choisir à choisir les bons comment dire pour savoir en gros ce qu'il faut faire pour débloquer la situation si vous avez une situation de blocage ou si vous avez un doute sur une personne ou si enfin voilà choisissez votre question plutôt une question fermée oui non peut-être au niveau de la réponse comme ça ça vous parlera plus facilement en fait voilà hop et donc je vais vous laisser quelques secondes pour choisir pardon parmi le tas numéro 1 qui se trouve ici suivi du tas numéro 2 juste à côté au milieu et ensuite le troisième tas voilà je vais donc si vous n'avez pas choisi mettez mettez-vous sur pause que je puisse retourner la première carte comme ça au moins et donc je vais je vais tirer la première carte je vais vous la montrer dans un premier temps voilà donc c'est la carte numéro 75 donc au niveau du dessin comme vous pouvez le voir ce sont c'est une période donc j'aurais bien en fait choisi enfin sorti une autre carte mais après enfin on n'en finit plus donc mais la réponse après ça est tombé la réponse se trouve forcément ici dans cette période et là on est avec la 75 on est dans la période de l'automne donc si vous avez une question je ne sais pas quelle est votre question mais en tout cas votre réponse aura lieu ou en tout cas sera prise en compte par rapport à cette période automnale donc la période de l'automne je vous le rappelle c'est septembre octobre novembre à partir du 21 septembre octobre novembre et donc ici ce que je pourrais dire par rapport à votre question si c'est une question je ne sais pas d'ordre bécuniaire ou sur une demande de je ne sais pas quand est-ce que je vais me telle personne va me demander en mariage ou pour un post quand est-ce que je vais avoir ce post ou là on me parle alors ça peut me parler éventuellement d'une période passée de la période qui s'est terminée en fin d'année dernière d'aller revoir dans le passé pour trouver une solution par rapport à votre question ou qu'il va falloir être patient ici et qu'il va falloir attendre les mois après l'été donc d'ici là nous sommes encore en avril mi-avril donc ça fait quoi mai, juin, juillet août, septembre donc d'ici 5 mois quand même donc une bonne partie de l'année encore mais il va falloir attendre encore la moitié de l'année pour pouvoir avoir enfin trouver une réponse ou en tout cas avoir ce que vous souhaitez il va falloir être un petit peu patient ou je vous dis éventuellement on peut parler du passé et voir la période antérieure alors ici ce que je pourrais dire également c'est que vous voyez il y a deux feuilles donc vous avez pu éventuellement me parler d'une situation amoureuse ici mais les deux feuilles ne se touchent pas donc c'est pour ça qu'il y a cette idée de patience que je pourrais dire ici cette idée de il y a un petit écart vous n'êtes pas loin en fait mais il va falloir patienter un petit peu il va falloir être être un peu enfin je radote excusez-moi mais il va falloir patienter un petit peu je répète le même mot parce que je ne trouve pas de mots similaires bref de synonyme qui puisse coller à la carte mais il va falloir donc comme je vous le dis attendre les mois prochains pour avoir une solution ou en tout cas vous pouvez éventuellement trouver une solution éventuellement par rapport à la période de septembre octobre novembre de 2017 peut-être qu'il y a la solution après je ne connais pas votre question aussi mais ça peut se référer à ça et voilà le temps que les deux feuilles se rapprochent après les feuilles là ce qu'on peut voir c'est que c'est la vie aussi donc c'est une situation de votre vie et qui il va falloir patienter pour que ça germe pour que ça évolue pour que les deux feuilles puissent se rapprocher se toucher voilà ce que je pourrais dire par rapport à la première carte d'ailleurs je vous rappelle que vous pouvez mettre un petit pouce positif si vous avez aimé la vidéo également la partager sur les réseaux sociaux vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram et puis vous pouvez me voir également sur décidément pour les périodes vous pouvez me voir également sur les les réseaux Instagram et Facebook avec enfin sur Paris Cartomancy donc excusez-moi ici on se retrouve avec la carte numéro 60 donc la lune on nous parle d'une période plutôt rapide cette fois-ci dans le temps puisqu'il s'agit d'un mois donc de la lune d'une lunaison ou en tout cas par rapport à votre question c'est quelque chose qui va se passer soit dans le mois soit dans la nuit aussi également pendant la nuit voilà c'est quelque chose qui se réfère à ça éventuellement il peut y avoir une désillusion parce qu'avec la lune on peut être dans la désillusion mais il y a aussi un côté espoir il faudrait pareil il faudrait tirer des cartes par rapport à ça il y a aussi un petit côté espoir dans cette carte-là qui n'est pas négligeable on peut éventuellement parler de votre maman pourquoi pas ici aussi même si j'aurais mis d'autres cartes bon ça c'est par rapport au le normand parce que je peux utiliser aussi ces cartes-là avec les mêmes significations du le normand mais il faudrait utiliser d'autres cartes voilà en tout cas par rapport à cette période-là si vous avez une question quand est-ce que je vais avoir telle ou telle chose ou recevoir telle ou telle réponse etc on parle d'un mois c'est une période plutôt rapide ou en tout cas une période qui va se faire assez enfin dans peu de temps voilà dans le mois une lunaison je vous rappelle d'ailleurs que la nouvelle ligne a lieu il me semble la semaine prochaine si je ne me trompe pas si je ne me trompe pas ici est-ce que je peux non je ne peux pas vérifier ici si je peux regarder donc éventuellement je vais regarder ça voilà excusez-moi juste 5 secondes et on me parle de la nouvelle lune qui aura lieu le 16 avril donc au tout début de semaine après ce tirage-là parce que là nous sommes vendredi donc j'espère que j'aurai le temps en principe j'aurai le temps de vous poster la vidéo ce soir donc ça va être en tout début de semaine pas la semaine prochaine mais la semaine suivante puisque là on parle de la guidance des énergies de la semaine prochaine donc du 9 au 15 avril 2018 donc voilà les amis pour le tirage numéro 2 la question oui non peut-être ici il va falloir être patient mais beaucoup plus patient ou éventuellement par rapport à votre réponse vous pouvez avoir une aide au niveau des mois de pardon de septembre octobre novembre et ici on me parle d'une réponse beaucoup plus rapide on ne me dit pas si c'est oui ou non il faudrait que je tire d'autres cartes même si globalement ces cartes-là c'est neutre en fait c'est ni positif ni négatif même ici on peut voir à la fois le côté désillusion mais aussi un certain espoir qui arrive donc peut-être qu'il y a eu une désillusion mais que les choses vont venir et vont se vous garder quand même espoir il faut garder espoir puisque d'ici un petit mois ou d'ici la prochaine minaison du 16 avril vous allez pouvoir avoir une réponse à tout ça donc gardez espoir soyez un petit peu patient là on me parle de patience dans ce tirage-là donc on va regarder à présent le troisième tas la troisième carte donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce positif si vous avez aimé la vidéo et puis ici on me parle d'abondance donc nous avons la carte numéro 58 donc là c'est vraiment d'un point de vue en tout cas monétaire pécunier vous recevez des choses de l'argent éventuellement vous recevez beaucoup de choses c'est vraiment la victoire là on est dans le bonheur il y a vraiment des joies qui se préparent des joies très positives qui arrivent pour vous donc oui non peut-être là je dirais oui clairement avec cette carte-là on est dans l'abondance et on est dans le gros oui avec celle-ci avec celle-ci nous étions sur une patience assez longue celle-ci donc comme je vous le répète il y a de l'espoir il faut garder espoir même s'il n'y a plus à avoir des désillusions et donc pour le troisième tas on a un gros oui puisque avec la carte de l'abondance comme son nom l'indique c'est l'abondance donc vous allez recevoir ou vous pouvez donner également d'ailleurs beaucoup de choses là il y a beaucoup de choses d'échanges etc d'échanges en fait aussi avec l'abondance et on est vraiment dans le gros bonheur on est vraiment dans le comment dire les gains d'argent également on est dans la prospérité on est dans avec l'abondance on nous parle vraiment de choses très positives et de de très qui se multiplient et de enfin comme le dit le comme le décrit le mot on est dans l'abondance donc vraiment quelque chose qui est bien marqué qui un oui ferme positif avec beaucoup beaucoup de résultats voilà si vous avez des projets ou si vous avez une question par rapport à des projets ici clairement il faut vous lancer clairement il faut vraiment vous lancer parce que ça ça mérite de se lancer puisque les résultats seront très bénéfiques si vous avez également si vous avez des doutes par rapport à une personne ou enfin là clairement n'ayez plus de doutes ça va aller enfin cette personne est quelqu'un qui peut vous apporter vraiment beaucoup voilà bon je vous donne comme ça quelques exemples mais en tout cas voilà au niveau des trois tas donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager sur facebook ou les réseaux sociaux sur instagram ou je ne sais où ou à en parler autour de vous d'ailleurs avec vos proches vos amis si vous pouvez d'ailleurs toujours vous abonner à la chaîne n'oubliez pas qu'en bas pour ceux qui ne l'ont pas fait il y a une petite cloche pour recevoir une petite notification à chaque fois que je posterai une petite guidance et puis je vous remercie d'être toujours présent en tout cas d'être toujours enfin d'être de plus en plus nombreux donc merci aux nouveaux qui nous ont rejoints et bien sûr merci à ceux qui sont là depuis le début vraiment ça me ça me fait chaud au coeur en tout cas je vous souhaite une excellente semaine qui arrive en tout cas qui s'annonce sous de vraiment bons auspices même s'il peut y avoir des périodes comme ça négatives on voit clairement que les choses vont s'améliorer donc ne perdez pas espoir et puis même s'il faut patienter un petit peu les choses s'amélioreront petit à petit et de mieux en mieux vraiment on part vers un mois désolé ça a coupé donc j'étais en train de vous remercier en tout cas pour votre générosité vraiment d'être toujours présent en tout cas je vous remercie d'être toujours là et puis je vous souhaite une excellente semaine qui arrive donc du 9 au 15 avril et bien bon pour le mois qui arrive qui s'annonce vraiment très bien voilà donc je vous embrasse ciao Sous-titres par Jérémy Diaz